Pourquoi est-ce que vous allez refuser de vous faire vacciner ? Bonjour, vous allez bien ? Moi effectivement je suis médecin à Marseille et je ne parle pas du tout pour mon institution, je parle pour moi. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie vaccinale, j'ai 450 euros déclarés sur Transparence Santé. Je n'ai pas de stock option, je n'ai pas d'intéressement financier, contrairement à certains responsables en Angleterre et partout dans le monde. Et puis je suis porte-parole d'un collectif de soignants, de médecins, de chercheurs, d'universitaires, de hauts fonctionnaires, d'artistes, de gens qui travaillent même dans les ARS, de restaurateurs, de citoyens, de parents. Je suis extrêmement honoré d'être leur porte-parole. Et effectivement on cherche à sortir de la peur, on cherche à rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique. Je pense qu'il est complètement verrouillé par l'urgence. Quand disent vos confrères Louis Fouché ? Quand disent vos confrères, ils vous comprennent ou pas ? Non ? Alors juste je vais essayer de visser quelque chose dans votre tête en fait, le visser dans votre crâne. Il y a deux principes fondamentaux en médecine qui datent d'Hippocrate. Le premier c'est d'abord ne pas nuire, primum non nocere. Et le deuxième c'est de peser la balance des bénéfices et des risques. Qu'est-ce que ça veut dire peser la balance des bénéfices et des risques ? Ça veut dire est-ce que vous prendriez un avion pour New York dont vous n'êtes pas absolument sûr que son train d'atterrissage fonctionne ? Ça c'est le risque. Et puis pour ce qui est du bénéfice, c'est est-ce que vous prendriez un avion pour New York s'il risque d'aller à Moscou ou Chicoutimi ? Alors sur quoi reposent vos connaissances sur cette injection d'ARN messager que vous appelez vaccin ? En fait pour le moment sur de la propagande disruptive du gouvernement, des médias et de l'industrie pharmaceutique. Et puis l'autre point que vous avez sur les AMM conditionnels de l'Agence Européenne du Médicament qui sont basés sur les seules données de Pfizer pour le vaccin Pfizer. Et sur les données de l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament qui est basée sur les seules données de l'Agence Européenne du Médicament, basée elle-même sur les seules données de Pfizer. Pfizer qui est cette entreprise philanthrope, bienfaitrice de l'humanité, désintéressée, qui a été condamnée à 2,3 milliards d'euros d'amende pour falsification de données, publicité mensongère et commission occulte en 2009. Qu'est-ce que ça veut dire commission occulte ? Ça veut dire des valises de billets de manière un peu imagée pour des responsables, des dirigeants et des leaders d'opinion. Qui a été condamnée ces dix dernières années à des millions d'euros d'amende pour les mêmes choses. On entend vos arguments, merci.